On stoppait net un grand nombre de déplacements par les aires. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le trafic aérien mondial a chuté de 60% l'an dernier. Pourtant, au milieu de ce désert dans le ciel, l'innovation continue, son cours. Les projets de drones, de taxis volants ou encore de dirigeables n'ont jamais été aussi avancés. On fait le point avec vous, Luc Bazizin. Bonjour. Depuis le début de la crise sanitaire, le trafic aérien s'est effondré au niveau mondial. Pourtant, l'espace disponible voit des projets fleurir un peu tous les jours pour occuper cet espace disponible et désengorger le sol avec des objets volants les plus fous les uns que les autres. La mobilité aérienne passera d'abord par les taxis volants à l'horizon 2025-2030, même si on espère un prototype réel en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, un enjeu important quand on sait que les dépenses de transport en France représentent tout de même 402 milliards d'euros par an. Mais pour le moment, la route s'accapare 70% de ce budget, alors que l'aérien n'en possède que 7%. Alors, cela pourrait bien changer avec tous ces projets en cours. Et parmi ceux-là, je vous propose un petit retour vers le futur avec ce ballon dirigeable des temps modernes, le Flying Whales, un dirigeable rigide qui sera, lui, effectif dès 2024 et sera capable de transporter des charges lourdes jusqu'à 60 tonnes. Alors, une idée reconnue et retenue pour être mise en lumière au pavillon France de l'Exposition universelle de Dubaï à partir d'octobre prochain et jusqu'à fin mars 2022. En fait, il répond à l'exigence de très faibles empreintes environnementales grâce à 32 moteurs électriques placés dans 7 propulseurs différents. Alors, pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité. Mon invité cette semaine, c'est Romain Schalke. Vous êtes porte-parole de Flying Whales. Bonjour, Romain Schalke. Bonjour. Alors, on avait déjà rencontré votre collègue il y a plus d'un an et demi pour évoquer ce projet Flying Whales. Tout à fait. Depuis, ça a bien avancé et vous vous êtes encore plus inspiré. Flying Whales, ça veut dire baleine volante. Vous êtes encore plus inspiré de la baleine. Expliquez-nous à quel point. Effectivement, à l'époque, on n'avait pas encore arrêté totalement le design industriel de cette machine. C'est chose faite désormais. Et c'est vrai que l'appareil aujourd'hui qu'on développe ressemble encore un peu plus à une baleine, notamment grâce à des ailerons sur les côtés de la machine qui rappelle les ailerons pectorales de la baleine. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a décidé d'y mettre certaines turbines, ce qui permettra de refroidir ces turbines en les laissant à l'extérieur de la machine, cachées dans les ailerons. Et donc, tout ça est utile et beau en même temps. Alors, on parle de biomimétisme. Donc, à quel point, finalement, la baleine vous permet de vous envoler et d'apprendre à voler encore mieux ? Alors, je ne sais pas si on irait jusqu'au point du biomimétisme qui est vraiment une notion dans laquelle on va faire plus que s'inspirer de la nature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut véhiculer un message au travers de cette architecture de nouvelles aéronefs de moindre empreinte sur la nature, de respect plus important de l'environnement. Évidemment, la baleine est un symbole de ça dans la lutte contre les dérèglements climatiques aujourd'hui. Alors, justement, vous avez des objectifs environnementaux. À quel point ce ballon dirigeable va permettre, finalement, des transports d'objets très lourds pour une empreinte carbone très faible ? Comme vous le disiez, effectivement, le dirigeable va pouvoir transporter jusqu'à 60 tonnes de matériel sans avoir besoin de se poser jamais. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais besoin d'infrastructures de transport pour pouvoir accéder à un lieu et rien que ça, c'est un impact fort puisqu'on ne va pas impacter le sol avec des infrastructures lourdes comme des rails, des ports, des aéroports, etc. En plus de ça, on intègre, par exemple, dans cette machine une propulsion hybride au tout départ qui va devenir rapidement une propulsion toute électrique grâce à une pile à hydrogène sur laquelle on est déjà en train de travailler et on sera probablement l'un des premiers grands aéronefs gros porteurs au monde à intégrer une propulsion toute électrique grâce à une pile à hydrogène. Et en toute sécurité cette fois-ci puisqu'on a tous en mémoire ces déboires des premiers épleins et des ballons dirigeables. En toute sécurité, bien sûr, parce que d'une part, il faut se rappeler qu'un ballon dirigeable, ça flotte. Donc si malgré tout, demain, on devait perdre tous nos moteurs, eh bien on flotte, ce qui n'est pas le cas d'un avion, d'un hélicoptère. Et d'autre part, aujourd'hui, à la différence des années 20-30 du XXe siècle, on va chercher une certification très, très, très importante en termes de normes auprès de l'EASA, l'autorité européenne. Et donc, on va nous demander de répondre à des besoins de sécurité aussi forts que n'importe quel avionneur qui met sur le marché un nouvel avion comme Airbus. Alors depuis qu'on ne s'est vus il y a un an et demi, ça y est, vous avez décidé le lieu de production, ce sera en France. Donc n'êtes-nous où, quand et avec combien de personnes ? Exactement, donc on a retenu le site de la Ruscade qui est une commune à une heure environ au nord de Bordeaux, en région Nouvelle-Aquitaine. On a retenu ce site-là, notamment parce que la région Nouvelle-Aquitaine a été extrêmement moteur, motrice, sur le choix de cet emplacement. Ils ont une vision totalement visionnaire sur la création de ce nouveau type de solutions de déplacement. Et donc ce lieu-là a été choisi aussi en concertation avec les autorités aéronautiques. Combien de personnes sur place ? Environ 200 à 300 personnes qui travailleront sur la ligne d'assemblage à terme. Alors juste pour terminer, en un mot, le fait d'arriver à Dubaï pour l'exposition universelle sur le pavillon France, en un mot, donc c'est quoi ? Une fierté, un booster, ça va faire quoi ? C'est une énorme fierté, c'est un honneur. On a été choisi par les autorités françaises pour représenter la France. Les expositions universelles, c'est traditionnellement un moment où on met ensemble les peuples pour réfléchir à l'avenir qui va nous lier. Et donc on a une solution qui symbolise ça. Merci Romain Schalck. Merci. Restez sur France Info. Merci. Merci. Merci.